Nouvelle exposition au musée du Louvre-Lens, Power Corron. Une expo qui réunit vidéos, installations et dessins d'une artiste tarajoise, Bertille Bach. Un travail sur le thème de la mine, en parfaite résonance avec l'histoire passée et actuelle du musée. Le projet remonte à 2020, au moment où Bertille Bach, qui est une enfant du pays, était en résidence à la fondation Pinault. Vous entendez derrière moi l'oeuvre qui s'appelle Mineur Mineur. Et qui est un travail sur le travail des enfants dans les mines. Ça va de la Bolivie à Madagascar en passant par l'Inde. Et vous entendez cette jolie musique de pipo qui a à voir avec les ducasses locales. Et puis il y a aussi, par exemple en face de moi, cette installation très très belle de plein de tables avec les dessins qu'elle continue de faire, qu'elle a tracé depuis les années 2000 dans les anciens corons. où elle dessine, je dirais brique par brique, ces habitations très caractéristiques du bassin minier, où elle traque l'individuel dans le collectif. Des installations exceptionnelles où l'artiste ravive l'actuelle réalité du travail à la mine dès le plus jeune âge. C'est une exposition autour des cités minières, des cités minières de Berlin, de Lens, d'Inde, d'Indonésie, de Thaïlande, de Madagascar. Elle regroupe des installations et des vidéos réalisées en 2007 puis en 2013. Voilà, moi j'étais petite fille de mineure de fond et d'où mon intérêt pour les cités minières. Dans cette exposition, on y découvre aussi un film sur la rénovation de la cité 5. Le loyer ayant triplé après les rénovations, les habitants ont dû être délogés. Et voilà, ce film parle de cette dernière révolte du bassin minier. Et il y avait un passe-temps très populaire au sein de la cité, c'était de confectionner des canevas. Après, lorsque les habitants ont été séparés par des villes entières, j'ai continué à transmettre des canevas de maison en maison, qu'ils tissent l'un après l'autre, pour une sorte de maintien du lien social. Et en parallèle à toute l'exposition, une œuvre participative, les galeries du temps, une vidéo réalisée avec les habitants de la cité 9. Un projet réalisé dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire et avec un autre artiste qui s'appelle Charles-Henri Fertin. Et c'est une commande des voisins du musée. Et le cahier des charges était d'amener le spectateur, le visiteur du musée du Louvre-Lens dans leur couron. Vers l'autre partie qui est une tirette, une tirette de foire, dans laquelle les visiteurs vont pouvoir retirer des petites maisons, des petits courons miniatures. Les gens vont être appelés à retirer leurs jetons chez les commerçants locaux. Et avec ce jeton, qu'ils auront acheté 2 euros, ils pourront retirer ce petit couron miniature, cette petite maison. Et sachez qu'en vous inscrivant à un atelier avec l'artiste, ce week-end des 27 et 28 mai à 14h, vous pourrez contribuer vous aussi à cette œuvre participative en réalisant des petites maisonnettes. L'exposition Power Coron, elle, est visible jusqu'au 25 septembre prochain.